Comment devrions-nous réagir lorsqu'une personne repentante vient à nous? Lisons ensemble ce matin le livre de Philemon à la page 245 dans vos Bibles. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée, à Philemon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Apia, notre sœur, à Archib, notre compagnon de combat et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. J'ai eu, en effet, beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, Père, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes au Nésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Si t'as fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. en qui lise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendus grâce à vos prières. Et par phrase, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. L'herbe sèche, la fleur se fan, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Amen. Prions juste avant de commencer. Oui, Seigneur Dieu, ta parole est bonne et nous te prions que tu parles à nos cœurs ce matin, que tu nous fortifies par ton Saint-Esprit. Oui, Éternel, sois avec nous. Aide-nous à entendre ta parole et l'appliquer dans nos vies. Nous t'en prions. Amen. Imaginez, imaginez vivre à Jérusalem avec l'Église primitive, que vous adorez Dieu aux côtés d'hommes pieux comme Étienne et qu'un jour vous entendez parler de son arrestation et de sa mort violente. Saul commence à ravager l'Église. Il est si passionné dans sa haine des chrétiens qu'il les poursuit partout où il fuit. Saul est une terreur pour l'Église. Puis un jour, vous apprenez que Saul est de retour prêchant l'Évangile de Jésus-Christ. Que faites-vous? Les actes des apôtres rapportent que l'Église le craignait, ne croyant pas qu'il fût un disciple, jusqu'à ce qu'un homme intervienne. Paul a vécu ce qu'il demande à Philemon de faire. Il lance un appel passionné à Philemon pour qu'il se réconcilie, car lui aussi eut le privilège d'être réconcilié avec ceux envers qui il avait fait tort. Dans les sept premiers versets, Paul pose les bases de son appel à Philemon. Tout est basé sur Christ, sa personne, la foi qu'il donne et la communauté de l'alliance dans laquelle Jésus nous fait entrer. Basé sur la fondation de Christ dans les versets 8 à 20, Paul expose son appel à Philemon. Son appel est simple et en même temps difficile. recevoir Onésime comme un frère en Christ. Au travers de cet appel de Paul, nous voyons que la réconciliation requiert l'humilité, vérité et transformation. Regardons ensemble cette humilité, vérité et transformation qui sont requis pour la réconciliation. Tout au long de sa lettre, Paul démontre de l'humilité. Il modèle pour nous et Philemon l'attitude requise pour la réconciliation. Souvenez-vous, il a déjà été dans la position d'Onésime. Il a fait l'expérience de la réconciliation avec ceux à qui il avait fait du tort. L'humilité de Paul est vue dans les versets 8 et 9 où il dit qu'il aurait pu prescrire à Philemon ce qu'il convient de faire. Mais au lieu de cela, il a préféré le prier ou faire appel à lui au nom de l'amour. Pourquoi? Souvenons-nous du contexte. Philemon n'est pas en rébellion. Dans les sept premiers versets, Philemon est décrit comme un serviteur fidèle du Christ. On ne commande pas à quelqu'un qui marche dans l'obéissance, mais on encourage. On fait appel à quelqu'un qui se montre fidèle. Paul a tout à fait le droit de prescrire, de commander, d'exiger, mais Philemon n'en a aucun besoin à ce stade. Paul démontre de l'humilité une fois encore au verset 13 et 14. Onésime est utile à Paul, mais il recherche le consentement de Philemon. Il s'agit d'une question sensible. L'esclavage était monaie courante à cette époque et Paul vivait au milieu de cette culture. Il aurait pu écarter le fait qu'Onésime était un esclave et lui permettre de rester avec lui, mais dans un souci de réconciliation, il envoie Onésime vers Philemon. L'humilité est encore démontrée au verset 17. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Paul, l'apôtre, se présente comme un prisonnier et un vieillard et demande maintenant à Philemon de le considérer comme son ami ou son compagnon d'œuvre. L'humilité est encore manifestée dans l'offre de Paul de rembourser ce qu'Onésime doit à Philemon au verset 18. « Voilà l'humilité. » Avec ces mots, Paul met en pratique Philippiens 2-3. « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. » Paul ne se met pas à plat vente. Il approche le sujet avec une expérience de premier plan. Paul comprend que sa position d'apôtre est donnée par Dieu et qu'elle est accompagnée d'une autorité. Paul l'affirme dans Éphésiens 4 au verset 8. Le Christ a donné des dons à son Église et il énumère ensuite ces dons au verset 11 et 12. « C'est lui qui a donné les uns comme apôtre, les autres comme prophète, les autres comme évangéliste, les autres comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Le lui du verset 11 est le Christ et les dons sont les différentes fonctions énumérées. Leur but est d'édifier le corps. En lisant les lettres de Paul, nous nous rendons compte que ces fonctions ont une autorité dans l'Église du Christ et que l'Église du Christ est appelée à les honorer et à s'y soumettre. Paul a tout à fait le droit dans la position que Dieu lui a donnée d'ordonner à Philemon de faire ce qui est juste. En tant qu'apôtre, il a déjà donné des directives auparavant. Nous le voyons dans les lettres aux Corinthiens. Mais Philemon est un compagnon d'œuvre qui marche dans l'obéissance et conséquemment, Paul l'aborde avec une grande humilité. Il le fait parce qu'il comprend la grande tâche de la réconciliation. L'autorité de Paul est toujours en arrière-plan. Philemon et le lecteur connaissent le rôle que Dieu lui a donné. Mais Paul veut traiter avec Philemon en partant d'une position d'humilité. Il est comme un parent qui sait qu'il a le droit et l'autorité d'obliger son enfant à obéir, mais qui, par expérience, est prêt à laisser l'enfant obéissant choisir dans le but que cela le fortifie dans sa maturité. Il aborde le sujet avec humilité pour que Philemon fasse de même. Par son humilité, Paul demande essentiellement à Philemon et à nous, ferez-vous de même? Paul sait que c'est que de faire face à ceux à qui il a fait du tort et c'est ce que c'est que de voir la peur et l'incrédulité dues à ses actions passées. Il demande à Philemon de répondre avec humilité en recevant à nouveau un frère dans la foi qui est repentant. Ça peut être très difficile quand on a été lésé. Notre chair nous dit que nous avons des droits et que justice nous est due. L'appel de Paul en toute humilité place la responsabilité de répondre sur Philemon. Philemon acceptera-t-il de subir un tort par amour pour Christ? Le feriez-vous? Philemon renancera-t-il à son dû? Feriez-vous de même pour un croyant repentant? Paul fait appel à l'humilité parce qu'il sait que Philemon a fait preuve d'obéissance au Christ et il est convaincu que cela ne changera pas. Paul appelle en humilité mais aussi en vérité et ne cache rien dans son plaidoyer auprès de Philemon. Très souvent nous nous plaidons selon notre culture nous montrons le bon côté d'une personne et minimisons ses péchés dans l'espoir que le bon pèse plus dans la balance et que la personne soit pardonnée. Nous voulons que les gens voient le meilleur de nous-mêmes ou le meilleur des autres alors nous excusons le péché. Nous l'avons probablement tous fait c'est pas si grave tu dois comprendre la raison derrière tout ça il pensait pas vraiment ce qu'il a dit ou encore tu t'as mal compris. Nous détournons la conversation nous disons des demi-vérités Paul ne fait pas ça ici écoutez l'appel à la vérité au verset 10 et 11 je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime autrefois il t'a été inutile mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Le nom d'Onésime vient du mot utile en grec C'était un nom commun pour un esclave Paul reconnaît la dure vérité Onésime a été inutile à Philemon mais il est maintenant devenu utile il est maintenant digne de son nom cette vérité est précisée au verset 18 et 19 s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose mets-le sur mon compte moi Paul je l'écris dans ma propre main je te le rembourserai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi Paul n'entre pas dans les détails il n'y en a pas besoin Onésime Philemon et l'église sont tous au courant de ce qui s'est passé Onésime était inutile et apparemment un voleur Paul reconnaît que Philemon a été lésé Paul ne cache rien et ne cherche pas à excuser les actes d'Onésime c'est difficile parce que pour des oreilles modernes nous avons du mal à comprendre que Paul ne traite pas de l'esclavage Paul ne justifie pas le péché d'Onésime en se basant sur sa condition d'esclave remarquez aussi que ceci est écrit devant l'église l'église se tient comme témoin devant Philemon Onésime et Paul l'église reconnaît l'accusation générale et l'église connaît l'appel l'appel de Paul la communauté de l'alliance sera témoin de tout ce qui va se passer Il y a aussi un point important dans la promesse de Paul un rappel de la grande dette de Philemon Philemon et chacun de nous devons-nous rappeler la grande dette que nous devons Nous avions une dette impossible à rembourser Nos péchés contre Dieu ne peuvent être remboursés par nous-mêmes Nos péchés nous condamnent éternellement et nous n'avons aucun espoir sans Christ Le Christ Jésus nous a rachetés de notre dette éternelle par son sang C'est pourquoi Paul déclare dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 et 20 Nous sommes la propriété de Dieu Ce qui est intéressant avec Philemon c'est que Paul revendique la vie de Philemon Paul affirme-t-il avoir sauvé Philemon Bien sûr que non mais il rappelle à Philemon que c'est par son ministère que Dieu l'a sauvé Le plaidoyer de Paul à Philemon me rappelle la parabole de Jésus sur le serviteur impitoyable en Matthieu 18 Jésus décrit un serviteur avec une dette impossible 10 000 talents C'est une somme qui dépasse l'entendement Pour nous aujourd'hui ce sont des milliards de dollars une somme impossible à rembourser Le serviteur s'est vu pardonner cette dette puis il sort et refuse immédiatement de pardonner à celui qui lui doit 100 jours de salaire Le serviteur n'est pas prêt à pardonner une dette importante même si on lui a pardonné une dette impossible Paul ne minimise pas le tort fait à Philemon Il met en perspective le péché de Philemon contre Dieu Qu'en est-il de nous? Lorsque vous êtes lésés par ceux qui font partie de l'Église vous devez avoir constamment votre dette à l'esprit lorsque ceux-ci viennent se repentir Comment ne pas pardonner à un pécheur repentant alors que Dieu nous a pardonné une si grande dette Cela signifie que le pardon est coûteux La partie offensée dans l'humilité accorde le pardon à la personne repentante et éprouve une perte par amour pour Christ Il y a aussi le revers de la médaille Nous ne devons pas seulement pardonner Nous devrons aussi nous repentir Lorsque nous péchons contre d'autres personnes au sein de l'Église de Dieu Nous devons également nous souvenir de ce prix élevé Puisqu'il nous a été pardonné une si grande dette Nous devons nous repentir rapidement Puisqu'il nous a été pardonné une si grande dette Nous devons être prêts à reconnaître nos péchés et ne pas chercher d'excuses Lorsque nous péchons les uns contre les autres nous avons offensé celui qui a été racheté par Dieu Nous avons donc offensé celui qui fait partie du corps du Christ Nous avons donc offensé Dieu lui-même Lorsque nous péchons nous blessons le corps du Christ La force qui nous pousse à pardonner et à nous repentir c'est Christ Paul fait appel à Philemon par l'humilité car il veut que Philemon fasse ce qui est juste selon le Christ et non selon Paul Paul fait appel avec vérité car il désire que Philemon saisisse ce qu'il doit pardonner et ce qu'il a reçu Enfin Paul lance un appel fondé sur la transformation Philemon a été lésé et Paul demande à Philemon de pardonner à un croyant repentant Paul ne vient pas au nom de l'onésime que Philemon a connu mais au nom de l'onésime que le Christ a transformé Nous voyons cela dès le verset 11 Celui qui était inutile est devenu utile Mais nous le voyons aussi dans la description que Paul fait d'onésime au verset 12 Je te le renvoie lui qui est une partie de moi-même Paul ne fait pas seulement appel à Philemon pour un esclave en fuite qu'il a rencontré mais à quelqu'un qu'il aime profondément La transformation est encore illustrée au verset 15 et 16 Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité Non plus comme un esclave mais mieux qu'un esclave comme un frère bien-aimé surtout de moi et combien plus encore de toi selon la chair et selon le Seigneur Paul décrit le salut et il déclare que Philemon doit retrouver Onésime pour toujours comme un frère bien-aimé et dans le Seigneur Tout cela indique qu'Onésime a fui Philemon en tant qu'incroyant et que Paul le renvoie maintenant en tant que croyant Paul veut aussi que Philemon entende la grande vérité de la providence de Dieu Dieu a permis qu'Onésime s'enfuit et fasse du tort à Philemon afin qu'Onésime soit sauvé et revienne à Philemon comme un frère bien-aimé Il y avait un plus grand dessin ici Paul le souligne en déclarant qu'Onésime est utile à la fois dans la chair et dans le Seigneur La transformation d'Onésime par Dieu est une transformation totale Il est utile à Paul et à Philemon dans tous les sens du terme À cet instant faisons une petite pause et parlons d'une question embêtante Onésime était l'esclave de Philemon Paul ne fait-il que lui rendre un esclave fugitif? Je crois qu'avec la formulation du verset 16 Philemon n'aurait pas pensé que c'était ce que Paul faisait Les paroles de Paul ont élevé Onésime Il était un esclave mais maintenant il est un frère bien-aimé surtout pour Paul mais d'autant plus pour Philemon On ne peut pas justifier le fait de traiter un frère bien-aimé comme un esclave Paul demande à Philemon non seulement d'effacer la dette d'Onésime mais aussi de l'élever à un statut supérieur à celui d'un homme libre celui de son propre frère Se conformer véritablement à cet appel signifie la fin de l'esclavage L'appel de Paul est basé sur le fait qu'Onésime a été transformé par l'Évangile Il est un croyant repentant Comment savons-nous? Parce que l'épître de Paul aux Colossiens indique clairement qu'Onésime est revenu chez eux L'esclave prodigue revient à la maison dans l'espoir d'être accueilli comme un frère bien-aimé Pensez au courage et à la foi que cela a dû demander Pensez au grand risque couru par Onésime Il était un fugitif jusqu'à ce que Philemon le rétablisse ou le libère Philemon n'a pas affaire à un pêcheur endurci mais à quelqu'un qui est prêt à faire confiance à la puissance de l'Évangile en lui-même et dans le maître qui l'a lésé Philemon est face à un humble croyant qui cherche le pardon et il est lui-même appelé à le recevoir humblement par un homme qui a humblement fait face à une église qui l'a persécuté si vous vous êtes repentis de vos péchés vous connaissez le grand défi qu'Onésime a dû relever si vous avez déjà pardonné vous connaissez le grand défi que Philemon a dû relever aucune des parties n'est capable de se réconcilier avec Dieu par lui-même Le seul espoir qu'ils ont est Christ Philemon a besoin du Christ pour accepter humblement de perdre et d'élever celui qui humainement parlant n'en est pas digne Humainement parlant Philemon avait tous les droits de faire arrêter Onésime Paul demande à Philemon de renoncer à ses droits et pour l'amour du Christ de donner à Onésime ce qu'il ne mérite pas Onésime doit être prêt à retourner et à subir les conséquences qui l'attendent Il doit reconnaître son tort devant Philemon et l'Église Aucun des deux hommes ne peut faire cela tout seul Aucun des deux ne peut en lui et de lui-même faire sa part sans l'Esprit de Dieu qui agit en lui et en l'autre Lorsqu'un conflit survient chercherez-vous à le résoudre par la puissance du Christ ou par vos propres moyens Seul l'Évangile nous permet de pardonner aux pécheurs repentants parce que nous reconnaissons la transformation opérée en eux et en nous par Jésus-Christ Accepteriez-vous d'éprouver une perte afin de pardonner à un croyant repentant Seul l'Évangile nous permet de nous repentir vraiment de nos péchés parce que nous sommes transformés par Jésus-Christ et ainsi capables de voir les résultats dévastateurs du péché reconnaîtrez-vous votre péché et en accepterez-vous les conséquences afin de recevoir le pardon Seul était un ennemi passionné de l'Évangile que Jésus a transformé en Paul un apôtre chargé de proclamer le ministère de la réconciliation en Jésus Vous et moi ainsi que tous ceux qui proclament suivre Jésus sommes appelés à nous réconcilier avec les autres croyants Cela ne pourra se faire que par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous Chercherez-vous humblement à pardonner et à vous repentir Chercherez-vous à vivre dans la vérité Voulez-vous vivre selon la puissance transformatrice de l'Évangile et vous réconcilier les uns avec les autres Amen Prions ensemble Oui éternel notre Dieu Seigneur Saint et miséricordieux nous te remercions et te louons que tu nous aies réconcilié à toi en Jésus Merci que tu as effacé la dette immense que nous avions envers toi Oui éternel Dieu aide-nous à chercher humblement à pardonner et à se repentir Que ton Saint-Esprit continue d'agir en nous afin de vivre dans la vérité et selon la puissance transformatrice de l'Évangile Que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs et être remplis de paix de joie et de reconnaissance envers toi Amen Amen